Monsieur Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors le projet de révision de la loi électorale, à travers ces différentes dispositions que nous allons tenter d'expliquer durant cette émission, ouvre-t-il une nouvelle ère en garantissant, et ça c'est l'aspect le plus important, la crédibilité de l'opération électorale pour le choix des candidats. Il faut des hommes crédibles pour les élections crédibles, plus de marchandage des voix. Monsieur Zitouni. Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, le législateur en tout cas a pour ambition de crédibiliser ces élections en changeant un certain nombre de dispositifs dans le nouveau code électoral. C'est l'ambition. Et la problématique qui est devant nous est la suivante. Comment donner une crédibilité forte à une élection législative à venir, dans un contexte de dépolitisation des élites politiques, fruit de 30 ans d'une pratique du pouvoir politique autoritaire. Et toute la problématique est ici. En réalité, le texte est démocratique dans son essence. Pour l'avoir lu, nous pouvons l'attester. Il répond aux normes universelles de la démocratie. Et même de la démocratie, j'allais dire, dans son acception la plus franche, puisque nous avons un scrutin proportionnel, qui est une expression démocratique des réalités fines de la société. Mais il n'empêche que la crédibilité de ce scrutin va être tempérée, je dirais, par la crise pandémique que nous avons, qui plombe, bien entendu, toute initiative politique, mais surtout par la faiblesse des élites politiques en Algérie, qui n'est que le reflet de la faiblesse de la société civile dans son ensemble. Mais des listes ouvertes, avec la suppression de la tête de liste à disposition, c'est une sorte de leçon tirée des pratiques du passé et révélée par certains députés incarcérés actuellement. Malheureusement, les révélations de débat ont démontré que les institutions de l'État étaient minées par la corruption. Oui, donc on ne pourra plus acheter ni la tête de liste, ni la deuxième place, puisque c'est l'électeur qui va choisir, un, sa liste, et deuxièmement, cocher les noms qu'il voudrait voir être élus en premier, dans un ordre qu'il sera, lui, capable d'établir. Donc, le choix de la tête de liste et de ses suivants ne revient plus au parti et à la magouille politique entre eux. Elle revient à l'électeur. Et ça, c'est une avancée fondamentale. Nous ne sommes plus sur une liste qu'on dit bloquée, mais une liste ouverte, ce qui permet l'expression du sentiment démocratique que l'électeur pourra porter sur les listes de son intérêt. Donc, en termes clairs, le vote de liste, ce n'est plus un vote de liste, mais un vote pour un candidat, quelle que soit sa classification sur la liste. Ce qui compte, c'est le nombre de points qu'il a obtenus. Oui, c'est un vote pour une liste, mais une liste dont l'électeur peut ordonner le rang des différents candidats à la liste. Et ça, c'est un progrès important. Cela permet de, peut-être pas d'éliminer, mais en tout cas de freiner les pratiques de corruption, dont, effectivement, M. Tliba s'était fait l'écho. Et nous espérons que ce genre de pratiques ne soit plus jamais à l'ordre du jour. Alors, la volonté aujourd'hui, pour cette crédibilité des élections, à l'avenir, c'est séparer l'argent de la politique, éliminer Shkara définitivement. Oui, mais il y a d'autres aspects aussi. Éliminer Shkara, effectivement, là, personne ne pourrait l'accepter. Mais il faut dire que si nous devions comparer le processus de démocratisation en Algérie et en Tunisie, nous avons, nous, la chance d'avoir un fichier électoral complet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre, quand même, au crédit de l'administration passée. C'est-à-dire que ça permettait de frauder massivement, mais il y avait, quand même, un fichier électoral qui était bien tenu par l'administration, par les mairies. Ce fichier électoral, maintenant, et c'est ça, la nouveauté, est du ressort de l'ANI, l'Autorité Nationale pour l'Indépendance des élections. Il est de son ressort exclusif et c'est lui qui en est le garant. Et ça aussi, c'est un signe que les choses changent, qu'on ne veut plus laisser aux mains de l'administration le fichier électoral, que celui-ci est désormais géré par l'ANI, qui va, encore une fois, jouer un rôle essentiel, avec à sa tête le président Mohamed Chorfi, qui est une personnalité morale irréprochable. Il l'a prouvé lorsqu'il était en exercice. Je vous rappelle qu'il avait, quand même, démissionné de son poste de ministre de la Justice, qui est suffisamment rare dans ce pays pour le signaler. C'est une autorité morale probe, dont la probité est importante, et il donnera à ses élections l'intégrité qui lui est due. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez aujourd'hui, M. Ibrahim Zitouni, à l'instant, on voit que dans cette loi, ou cet avant-projet de loi, elle permet également l'émergence d'une nouvelle classe politique, puisque les petits partis ne sont pas éliminés de la course électorale, l'exigence des 4%, c'est-à-dire d'adhérents, n'est pas appliquée aux petits partis politiques. Oui, l'exigence des 4% de votes exprimés lors de l'élection précédente joue à plein pour... Les grands partis politiques. Pour les grands partis politiques. C'est une prime, finalement, à ceux qui ont été dans le système. Certains, dans l'opposition, dénoncent cette disposition. Elle est modérée par le fait que toute liste pourrait se présenter, même pour un parti politique, à partir du moment où elle réunit 250 signatures d'électeurs dans sa circonscription pour établir de sa réputation et de sa notoriété. C'est une disposition qui vise à permettre aux petits partis de se présenter, même s'ils ne sont pas présents partout sur le territoire national. Quant à cette histoire des 4%, ce qui est en cause, ce n'est pas tant le fait que ce soit 4%. Dans d'autres systèmes électoraux, il y a des quotas également. Je veux dire, par exemple, si vous prenez la Belgique, qui est un pays démocratique, il y a un minimum de 5%. Dans d'autres pays, il y a également des minimas qui sont exprimés. Ça n'en fait pas une disposition antidémocratique. Ça en fait une disposition, en réalité, qui permet aux anciens partis politiques, y compris parmi les plus petits de ces anciens partis politiques, de rester dans le jeu politique. Voilà, en fait, en réalité, la préoccupation qui était celle du législateur quant à cette disposition. Mais quand on parle un peu des 4% des voix exprimées pour les grands partis politiques, pour la dernière, par exemple, opération électorale, mais est-ce que le risque ne serait pas d'aller vers le système des quotas, comme ce fut le cas par le passé ? Des petits partis arrivaient quand même à se placer avec des quotas. Politique des quotas. Il n'y a pas de politique des quotas ici. Certains disent qu'il y avait la politique des quotas. Avant. Oui. Je ne parle pas de ces dispositions, je vous parle d'avant. Oui, avant, il y avait une politique des quotas qui était clairement énoncée. Les petits partis politiques avaient, même pour certains d'entre eux, des groupes parlementaires, alors qu'ils ne représentent aucun poids dans la société. Ils représentaient, par contre, un poids dans le bloc au pouvoir de l'époque, un poids idéologique qui faisait qu'ils étaient importants pour certaines fractions au sein du pouvoir et aussi une instrumentalisation de ces petits partis politiques pour démontrer à l'étranger en particulier qu'il y avait une vie démocratique en Algérie. Je crois que ces préoccupations sont de l'ordre du passé. Maintenant, nous allons vers une réalité de l'expression de la sociologie politique du pays au Parlement. Et c'est une nécessité essentielle, tout simplement parce qu'il nous faut maintenant sortir d'un gouvernement d'administrateurs, de bureaucrates et aller vers un gouvernement de politique. C'est ce qui est attendu également en filigrane de ce code électoral. Mais la volonté aujourd'hui avec l'émergence de petits partis politiques, c'est d'aller vers une reconfiguration de la classe politique. Cette reconfiguration, c'est la volonté qui est exprimée et on peut la voir dans deux, trois dispositions. Par exemple, il y a une disposition qui concerne le système paritaire entre hommes et femmes et une autre disposition qui concerne... Les 30% pour les jeunes. Tout à fait. Et puis une autre, un tiers pour les universitaires. cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le législateur a pris en compte le fait que dans le harak béni du mouvement social, ce harak a vu la grande participation et des femmes et des jeunes. En conséquence de quoi ? Ce sont des couches sociologiques, des catégories de la population qui ont le plus intérêt à sortir de la rente parce que la rente tue le travail, mais tue d'abord le travail des femmes et tue d'abord le travail pour les jeunes. Et en mettant en avant la jeunesse et les femmes dans ces listes, le pouvoir politique cherche à s'appuyer sur les catégories sociales qui sont les plus radicalement engagées contre la rente pétrolière. Il y a donc là une volonté de sincérité politique pour changer d'un système qui a besoin de faire sa mutation. C'est une mutation qui est extrêmement difficile à réaliser parce que nous sommes dans un contexte de dépréciation de tous les facteurs qui lui permettraient sa mue. Mais c'est là des dispositions qui sont intéressantes à plus d'un titre. Elles ne répondent pas simplement à un souci de conformité avec la Constitution qui établit l'égalité entre hommes et femmes. Non. Elle obéit également à un souci de s'appuyer sur des forces politiques qui sont les plus concernées par les changements à venir. Alors l'adoption de cet avant-projet de loi ouvre la voie automatiquement pour un renouvellement des instances locales et législatives. C'est important aujourd'hui pour cette Algérie Nouvelle de renouveler toutes ces instances existantes actuellement puisqu'on ira certainement vers des élections législatives anticipées. Oui. Mais ce sera un chemin difficile. Pourquoi ? Parce que l'émergence de nouvelles élites politiques va être longue. Tout simplement parce que les anciennes élites politiques ont d'abord été achetées par la rente et donc elles ne sont plus en train de nourrir le débat politique, la discussion politique. Mais il y a une nouvelle élite politique qui a émergé avec le Hérak ? Oui. Il faudrait-il encore qu'elles s'engagent fortement dans la politique, ce qui n'est pas évident. Sortir du Facebook pour aller vers la politique. Certains préfèrent la vie associative, d'autres préfèrent effectivement rester dans la vie numérique. Il faut maintenant aller dans le réel parce qu'il n'y a que le réel qui peut réaliser les changements. Donc cette élite politique qui s'est exprimée lors du Hérak à travers le pays aurait tout intérêt effectivement à se présenter aux élections législatives et aux élections municipales. Ce sera un processus long, ce sera un processus difficile pour former une classe politique, ces 15-20 ans de travail et de débats politiques pour enfin pouvoir émerger, voir émerger des hommes politiques qui soient le symbole de tendances politiques puissantes et qui permettent au débat de prendre de la hauteur. Il faut y aller, nous avons perdu suffisamment de temps comme cela. Mais il est dans le contexte actuel pour la crédibilité des institutions important d'aller vers le renouvellement bien sûr de ces instances qu'elles soient locales ou législatives, c'est-à-dire parlementaires. C'est important dans le contexte actuel avec la vision qui est en train de se mettre en place pour aller vers cette Algérie nouvelle, des fondements nouveaux. Oui, renouvellement par les femmes, renouvellement par la jeunesse, renouvellement par les universitaires. Tout cela va apporter du sang neuf, c'est ce qui est attendu. On risque cependant de voir apparaître une scène politique fragmentée. C'est tout à fait normal en début de processus. Il ne faut pas en avoir peur. Ça risque un peu d'être difficile à organiser tout cela au départ. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et avec la maturation de la vie démocratique, il y aura bien entendu des consolidations d'indépendants pour former des alliances ou des partis politiques qui seront à ce moment-là plus stables et qui permettront d'enraciner la démocratie dans la vie politique algérienne. C'est exactement ce qui est voulu par ce texte. Et d'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer qu'il y a une évolution intéressante. On a renouvelé le CNES, on a renouvelé l'INESC. Ce sont des expressions institutionnelles de la bureaucratie ou de la technocratie. On leur donne leur place avant de vider le gouvernement de ces bureaucrates et de ces technocrates qui n'ont pas été à la hauteur du développement pour une raison très simple. Il ne peut pas y avoir de développement sans courroie de transmission partisane. La modernisation dans une société ne peut se faire qu'avec des hommes politiques qui s'appuient sur des partis politiques et qui impulsent des réformes qui vont dans la société pour pouvoir réaliser les changements. Alors, M. Brahim Zitouni, moi je voudrais revenir encore une fois avec vous sur certains aspects, bien sûr, qui concernent ce projet de révision de la loi électorale présenté hier par le comité des experts qui a été installé par le président de la République pour proposer bien sûr cet avant-projet qui est soumis encore à enrichissement par les partis politiques. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour formuler leurs différentes propositions en fonction de quoi. Peut-être certaines dispositions qui ont déjà été adoptées pourraient être améliorées et examinées encore une fois par la commission. Moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur la question de financement. Bien sûr, de cette compagnie électorale et des candidats, c'est important de mettre en place des garde-fous pour éviter ce qui s'est produit déjà par le passé puisque déjà, on exclut tout financement étranger. Oui, on exclut les financements étrangers, bien entendu. On exclut également un certain nombre... En tout cas, l'État prend en charge un certain nombre de choses. Les frais d'impression, les frais d'affichage et de publicité. Les frais de campagne pour les jeunes, les frais de location de salle, les frais de transport, etc. seront pris en charge par l'État. Il y a nécessité, en fait, aux différents candidats de se doter de directions comptables sérieuses afin, bien entendu, de tenir des comptes précis de leurs dépenses. maintenant, il y a un plafonnement qui est indiqué qui est de 2,5 millions de dinars, 250 millions anciens si on veut parler ainsi, par candidat. Je trouve que c'est relativement faible comme somme lorsque l'on connaît les coûts afférents aux différentes dépenses. on aurait pu tout simplement augmenter un petit peu ce plafond. Et en augmentant le plafond, on évite aussi en réalité que certains candidats utilisent des moyens détournés pour avoir plus d'efficacité. Donc, je trouve que sur le plafond, il devrait être augmenté de telle façon qu'on ne puisse pas essayer de tirer profit en détournant un plafond qui est, qui me semble-t-il, est bas pour le candidat aux élections législatives. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Est-ce que ça va éradiquer la fraude ? J'en doute. Les pratiques, les fraudeurs sont beaucoup plus imaginatifs qu'on ne peut l'imaginer malheureusement. mais il faut compter aussi sur le devoir des citoyens et la vigilance des citoyens qui, lorsqu'ils voient des pratiques de fraude, ont tout intérêt à les dénoncer auprès de l'année déjà afin qu'un certain nombre de pratiques soient recul mais recul par la volonté populaire, recul par la pression populaire. Et je compte beaucoup plus sur la pression populaire que sur des dispositions administratives et réglementaires qui, aussi généreuses soient-elles, ne pourront pas garantir à 100% que des élections soient transparentes. La mobilisation populaire est ici d'une grande nécessité. Mais justement, il y a 24 articles spéciaux pour le contrôle et le financement du processus électoral, bien sûr, avec des dispositions qui ont été prises pour éviter, par exemple, toute infraction ou disposition existante. Le contrôle, c'est important pendant l'opération électorale. Célanie qui aura en charge bien sûr toute cette opération de contrôle. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il va falloir aussi que les partis politiques s'impliquent directement dans le contrôle de cette opération électorale pour assurer sa crédibilité ? Oui, c'est une nécessité. Ça existait, mais ça ne se faisait pratiquement pas ? Oui, ça ne fonctionnait pas. Les partis politiques qui sont engagés dans les élections législatives doivent absolument signaler à l'autorité nationale indépendante des élections toute pratique frauduleuse. Et ça, je crois que Lannis a un devoir, elle s'y engage de bannir et d'intervenir immédiatement en cas de fraude avérée. Je pense qu'il y a une mobilisation populaire suffisamment importante, qu'il y a une pression populaire suffisamment importante aujourd'hui dans le pays pour que les fraudeurs réfléchissent à deux fois, d'autant que les sanctions judiciaires peuvent être extrêmement lourdes. Exactement, c'est la justice qui interviendra puisqu'il y a dans ce nouveau projet de loi 38 articles, dans 14 nouveaux articles qui concernent les irrégularités électorales. Bien sûr, ce que nous observons aujourd'hui, bien sûr, dans ce projet de révision de la loi électorale, c'est que ça concerne toutes les élections sans exception, y compris les élections présidentielles. Oui, c'est un code électoral comme son nom l'indique qui régit l'ensemble des élections dans le pays. Qui ne concerne pas seulement les législatives parce qu'on va vers des élections anticipées. Les communes, les wilayas, le conseil de la nation, l'Assemblée... Le renouvellement. Oui, bien sûr, l'Assemblée législative et les présidentielles. Donc, ça codifie l'ensemble des actes électoraux dans le pays. Mais ce qui est relevé également avec ce nouveau projet de révision de la loi électorale, en attendant, bien sûr, son enrichissement et éventuellement son amendement à l'issue, bien sûr, des propositions qui seront formulées par les partis politiques puisque jusqu'à hier, le professeur Larraba indiquait seulement deux partis politiques avaient formulé des propositions et deux représentants de la société civile exclusivement. ce qui suscite un peu la question qui dit qu'aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas exprimé un fort intérêt à ce projet de loi électorale. de deux choses l'une où ils ne sont pas d'accord et ils n'y vont pas où ils sont tellement d'accord que de toutes les façons ça leur ferait mal de dire qu'ils sont d'accord avec un code électoral qui est d'essence démocratique en tout cas sur le papier. Qui change toutes les règles du jeu. Qui change les règles du jeu, qui permet l'expression démocratique, qui tient tout à fait la comparaison avec d'autres codes électoraux de par le monde. Donc s'ils n'ont rien à dire, eh bien on peut aussi en conclure qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire que ce code électoral est relativement bien fait. Il est démocratique dans son essence. Il tient la comparaison avec les grands codes électoraux des grandes démocraties. Et bon, on peut bien entendu contester à la marge tel ou tel dispositif. Mais ce qui fera la qualité de nos élections, c'est la mobilisation qu'il y aura autour des élections. Et on sait qu'il y a un fort engouement pour les législatives et les locales. Bien entendu. Et la population. Bien entendu, il y aura... D'autant que le verrou un peu du niveau universitaire a été levé. A été levé. Tout le monde peut se présenter à ces élections. Tout à fait. Et donc, si nous allons vers cet engouement, et je n'en doute pas, parce que ça concerne l'avis de tous les jours des citoyens, eh bien, nous avons là un code électoral qui est formaté de façon tout à fait normale, standard, je dirais, à la société maintenant de se saisir de cette opportunité-là pour exprimer la profondeur de sa pensée politique. Alors, par rapport à la vie politique, vous avez cette déclaration du porte-parole du gouvernement, M. Ammar Abdelkimer, qui dit aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il faut aller impérativement, et c'est ce qu'il a souhaité, bien sûr, par les élections anticipées, c'est-à-dire d'assurer la crédibilité des institutions et surtout aller vers une moralisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'ils sous-entendent quoi exactement ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils sous-entendaient. En tout cas, ce que je peux dire, c'est la chose suivante, c'est que la crédibilité des élections dépend de plusieurs facteurs. D'abord, d'un aspect législatif qui vient d'être évacué maintenant, ou qui en passe d'être évacué. Et puis ensuite, la crédibilité des élections dépend aussi en partie, je dirais, de l'attitude de l'opposition politique. Va-t-elle rejoindre les rangs des électeurs et des élus ou pas ? À force de menaces de boycott, certains partis d'opposition, pas toute l'opposition, risquent de se retrouver de plus en plus isolés et vont finir en secte. Et je crois qu'il y a là devant eux deux échéances électorales importantes, législatives et les communales, qui peuvent leur permettre d'utiliser l'Assemblée nationale ou les assemblées populaires comme des tremplins, comme des porte-voix à leur position politique qu'ils pourront défendre de la plus belle manière dans ces instances institutionnelles. Puis, cette crédibilité dépend aussi de la mobilisation de la société civile de manière générale. En contexte pandémique, c'est difficile. L'autre aspect, c'est qu'il y a une crise économique qui est forte. Ça n'est pas toujours forcément des conditions favorables pour des élections législatives. Regardez comment le système britannique fonctionne. Lorsque les choses vont bien, les premiers ministres ont tendance à faire des élections législatives anticipées pour profiter, bien entendu, d'une mobilisation de leur électorat. Donc, les contextes économiques difficiles ne permettent pas forcément une expression démocratique pleine et entière. Et puis, il faut se poser une autre question. Est-ce que la démocratie va régler tous nos problèmes ? Eh bien, la réponse est non. Parce que nos problèmes ne sont pas simplement d'ordre démocratique démocratique stricto sensus. Ils sont aussi des problèmes qui sont liés à la transition énergétique, qui sont liés à l'élagissement de la production qui est contrainte et par les forces rentières à l'intérieur et par les forces mondialisées. Donc, en réalité, nous devons aller vers des élections parce que c'est une sortie possible d'expression, de solution. Ce n'est pas forcément la garantie pérenne de la solution à nos problèmes. Mais il y a de la résistance au changement, on le constate aujourd'hui ? Bien entendu, cette résistance, elle est là. On a bien vu tout le long de l'année dernière et en ce début d'année que des administrations s'arc-boutent sur des méthodes de travail anciennes, sur une réticence à la numérisation, sur des pratiques qui sont reproduites, qui sont des pratiques de défense d'intérêts et j'allais dire des pratiques d'intérêts de classe, de certaines classes moyennes qui ont rejoint l'administration par cohorte entière et qui essayent de défendre des intérêts qui sont les siens en contexte de raréfication de la rente pétrolière, c'est-à-dire en contexte où on ne peut plus gérer le pays par le pétrole, mais forcément par le pétrole, la politique et une nouvelle économie. Mais vouloir aussi à la fois agiter le front social sur des questions éminemment sociales liées bien sûr à la situation que nous traversons, d'abord celle liée bien sûr à la baisse des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux et c'est une crise qui date depuis pratiquement et c'est conséquent, on les ressent aujourd'hui depuis 2014 et vous avez cette situation bien sûr de pandémie mondiale, c'est de véritables risques ? Oui, nous sommes au milieu du guet. C'est des manipulations ? Non, je ne dirais pas que c'est des manipulations. Les choses existent, les crises sont là, latentes, exprimées. Il y a une crise sociale terrible, il y a une crise économique terrible, il y a des pans entiers de la société qui souffrent, il y a des pans entiers qui sont en dehors de l'économie, de la rente pétrolière et qui n'arrivent pas à reproduire ces forces de subsistance. Je crois que la crise est là, elle est réelle. Maintenant, parce qu'elle est réelle, bien entendu, des forces politiques vont instrumentaliser cette situation pour faire avancer des agendas qui ne sont pas forcément des agendas qui préservent l'intérêt général. Alors, autre disposition permettra aux jeunes de moins de 35 ans puisqu'elle a été plafonnée à travers les 30% exigés désormais permettra le renouvellement de la classe politique qui est aujourd'hui vieillissante. C'est important. Les 30% de jeunes. Oui, c'est important. Il faut que des jeunes et des femmes viennent au poste de responsabilité. Se mobilisent également. Se mobilisent. Mais un renouvellement par la jeunesse ne veut pas dire renouvellement par les idées. Et donc, il y a nécessité d'un large débat et c'est là où il faut faire appel à tout ce qui constitue des élites politiques, philosophiques dans le pays afin que des débats soient en permanence menés pour proposer des solutions, des alternatives. Le renouvellement par la jeunesse et par les femmes, c'est une excellente chose. Le renouvellement par la remontée du niveau universitaire est encore une meilleure chose. Il y a des dispositions culturelles dans notre peuple qui sont importantes. Il faut s'appuyer dessus pour avancer sur des alternatives politiques et plus que jamais, le débat politique est à l'ordre du jour. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nous avons aujourd'hui un corps électoral qui dépasse les 22 millions. Tant qu'il n'y a pas de maturité de ce corps électoral, les élections n'ont aucun sens. C'est le cas ou pas le cas ? Alors, je dirais qu'effectivement, il y a une faible mobilisation des électeurs pour les élections. C'est le résultat de 30 ans d'élections décrédibilisées, d'élections fraudées. Tout a été fait pour laminer aussi les partis politiques et la classe politique. Bien entendu, la corruption en particulier. À partir du moment où un citoyen ou une citoyenne saine voit des pratiques de corruption dans les partis, pourquoi voulez-vous qu'il les rejoigne ? Il n'a aucun intérêt à les rejoindre s'il veut garder sa conscience intègre et propre. Oui, alors il y a ce phénomène-là. Cet auditeur a raison en disant qu'il y a une faible mobilisation. Mais en même temps, il faut bien... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. et il faut bien pratiquer la démocratie pour petit à petit faire émerger une alternative démocratique. Alors pensez-vous que la nouvelle loi électorale neutralisera l'appareil de fraude ancrée dans l'administration ? On l'a vécu pendant des années. Oui, mais je crois que là, il y a une volonté politique et qu'il faut mettre au crédit du président de la République, c'est Admajit Teboon. Le référendum, il n'y a pas eu de fraude puisqu'on se retrouvait avec un taux relativement faible et ça reflétait vraiment le taux de participation réelle. Vous m'avez enlevé l'argument que j'allais exactement porter. Donc je vous remercie de cette défense tellement intelligente de la sincérité de la volonté politique du président de la République d'aller vers des élections transparentes et claires. Non, effectivement, il y a cette volonté politique qui est aujourd'hui exprimée et je crois qu'elle sera suivie avec attention par l'ANI car aujourd'hui, la sincérité de ce vote est entre les mains de l'ANI. Alors, le changement politique peut venir du législateur qui donnera l'avantage aux nouvelles formations politiques. Cette décision aura pour perception un fort signal de changement. l'émergence du nouveau parti politique c'est important dans le contexte actuel. Certaines disent que les anciens sont décrédibilisés. Oui, ils sont décrédibilisés mais en même temps ils se renouvellent. Qu'on parle du RND ou du FLN ou d'autres partis, ils sont en train de se renouveler et ils n'ont pas d'autre choix que de se renouveler sinon ils vont se retrouver en dehors de la scène politique et il ne faut pas oublier que ce sont des partis qui ont des blocs sociologiques derrière eux, que ces blocs sociologiques votent traditionnellement et pour le RND et pour le FLN. Bien ancré dans la société et bien organisé également au niveau des structures locales. Le RND plus citadin classe moyenne supérieure, le FLN plus la ruralité qui se mobilise autour du Front de Libération Nationale. Je crois qu'ils ont intérêt à se renouveler parce que, pour attisser plus large et pour jouer un rôle politique à la mesure de leurs ambitions. mais en même temps, il y a nécessité d'un gouvernement politique car il ne peut pas y avoir de réforme efficace sans orientation politique claire, sans signaux politiques clairs et sans transmission dans la société par les appareils politiques des orientations nouvelles qu'un gouvernement politique viendrait à prendre. Alors seule une volonté politique forte pourra aujourd'hui faire émerger une véritable classe politique crédible, représentative de la société. Cette volonté du changement existe réellement puisque le président l'a plusieurs fois manifesté à travers tous ses discours et également dans son programme électoral. S'il y a 22 millions d'électeurs dans le fichier électoral, il y a eu aussi plus de 20 millions de hiérarchistes qui sont descendus dans les rues. Et c'est cette volonté politique populaire qui donne la force à certaines fractions au sein du régime dont le président c'est Al-Majid Petaboun d'aller vers une sincérité, une transparence au niveau des élections. Je crois qu'il n'y a pas d'autres alternatives mais nous avons aussi besoin d'argent parce que la démocratie coûte également et nous sommes en période de crise donc il faut trouver les moyens d'aller vers une démocratisation du régime, les moyens d'aller vers une transition énergétique, les moyens de continuer une redistribution sociale de la rente pétrolière. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contraintes et que la marge de manœuvre est droite. Alors, autre question, les Algériens aujourd'hui, vous avez parlé de 22 millions d'électeurs, nous avons l'équivalent pratiquement sur les réseaux sociaux, 20 millions d'Algériens qui sont sur les réseaux sociaux, les Algériens font de la politique de façon virtuelle mais pas de le réel parce qu'il y a un réel problème de confiance. Comment rétablir cette confiance pour sortir du virtuel vers le réel, adhérer au parti politique parce que, quel que soit X, la politique se fait dans le réel. Et la politique, c'est l'affaire des politiques et non pas aussi de la société civile. D'abord, il y a certainement 22 millions d'électeurs mais il n'y a pas 22 millions de politiciens. Les partis politiques ont toujours été l'affaire d'une élite qui se sent le plus concernée par les affaires de la République. Donc, ce qui est en jeu n'est pas tant le nombre de gens qui rejoindraient les partis mais la qualité de ces gens-là. Et en réalité, ce qui est en jeu, c'est de relever le niveau qualitatif de la classe politique algérienne de telle façon qu'en relevant ce niveau qualitatif, on puisse susciter l'intérêt et le goût des électeurs algériens pour leur classe politique. Alors, vous avez cette même question sur la question de la confiance. La confiance, voilà le grand problème actuel entre le peuple et le pouvoir. La fracture est profonde durant ces 20 dernières années. Elle s'est aussi creusée davantage. Il n'y a pas de signal fort pour rétablir cette confiance. Il faut le signal fort. Oui, il faut une série de signaux forts. cet auditeur a parfaitement raison. Ces signaux forts doivent d'abord être matérialisés par une sincérité de l'élection qui doit être absolue. Les chiffres doivent être donnés, ils doivent être précis, ils doivent être renseignés, informés. Tout ça sous le contrôle, un contrôle démocratique de l'année et des partis politiques. C'est ces signaux forts qui permettront petit à petit la reprise de la confiance signaux forts plus politiques de subvention sociale qui permettront de soutenir les masses populaires dans leur intégration à l'économie et à la démocratie. Autre question de l'auditeur, elle est un peu plus technique mais on recevra la semaine prochaine un membre de la commission à l'araba. Quel est le mécanisme utilisé dans le code électoral par lequel il fixe, assure et garantit la voie du peuple afin d'éviter les risques liés à la fraude électorale et en quoi consiste le rôle aujourd'hui bien sûr de l'autorité présidée par M. Charfi. Alors le mécanisme c'est celui du scrutin proportionnel intégral ouvert. Et l'administration qui exclut de toute cette opération électorale. Voilà, donc c'est un mécanisme très démocratique parce que c'est la proportionnalité, c'est pas un scrutin majoritaire uninominal à deux tours qui écrase les petits partis donc ça c'est une garantie pour que les petites expressions politiques puissent s'exprimer et le second aspect qui est important et bien entendu c'est que l'ANI a une responsabilité morale extrêmement importante on a vu des belles choses pendant les présidentielles on a vu des choses encore plus belles pendant le référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution j'espère que le troisième tour pour l'ANI sera celui de l'exercice rigoureux et sincère. Alors M. Brahim Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et je remercie aussi à la fois les auditeurs pour la pertinence de leurs questions merci beaucoup bon week-end à bientôt c'est moi qui vous remercie madame merci beaucoup